Le soleil brille aujourd'hui, ce matin en tout cas, la Bourse de Paris avec un CAC 40 en progression de 1,4% de retour vers ses plus hauts annuels à 3761 points. Les investisseurs ont été rassurés par les propos de la vice-présidente de la Réserve fédérale, possible remplaçant de Ben Bernanke, celle-ci en effet défendue la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale américaine. Autre bonne nouvelle venant d'outre-Atlantique, les représentants républicains de la Chambre des représentants ont déposé hier un texte permettant de financer l'État fédéral jusqu'à fin septembre, de quoi relâcher les tensions autour d'un possible blocage budgétaire aux États-Unis. Sur l'indice français, c'est Société Générale qui est en tête des hausses. La banque est suivie par Renault et Michelin alors que s'ouvre aujourd'hui le salon de l'automobile de Genève. Seules deux valeurs de l'indice sont en baisse. EADS qui consolide logiquement après sa récente envolée. Nous allons d'ailleurs y revenir. Le géant aéronautique européen est suivi par Essilor. Sur le marché des devises, l'euro est plutôt stable, juste au-dessus de la barre, des 1,30 à 1,304. Enfin, sur le front des matières premières, le baril de Brent remonte un peu après plusieurs journées de baisse à 110,70 le baril. Notre hausse du jour, c'est Néopost. Le fabricant d'équipements de traitement du courrier a convaincu le marché avec ses ventes annuelles. Sur l'exercice clos à fin janvier 2013, son chiffre d'affaires se monte à 1,07 milliard d'euros, en hausse de 2,5% hors effet de change. Les résultats complets seront dévoilés le 26 mars, mais les dirigeants ont déjà précisé qu'ils s'attendaient à une marge opérationnelle courante légèrement en dessous de 25%. Le revenu est à conserver sur le titre, d'autant que les perspectives pour l'exercice en cours sont plutôt encourageantes, avec une croissance des ventes attendue à au moins 5% hors effet de change. Notre baisse du jour, c'est EADS, le titre du géant aéronautique consolide légèrement, après toutefois avoir touché un nouveau plus haut historique aujourd'hui à 40,05 euros. Pour rappel, les dirigeants du groupe visent une croissance modérée des ventes pour 2013 et un résultat opérationnel de 3,5 milliards d'euros. Par ailleurs, EADS prévoit de racheter jusqu'à 15% de son capital, dont la moitié à la gardère, une opération qui coûterait plus de 4,5 milliards d'euros. Au cours actuel, le revenu est à conserver sur le titre, bien valorisé, il n'a pas droit à l'erreur. On surveillera notamment le calendrier de l'A350 qui risque fort du prendre un petit peu de retard. A suivre cet après-midi aux Etats-Unis à 16h lundi, CSM Service pour le mois de février. Celui-ci est attendu presque stable à 55,4 après 55,2 en janvier. Voilà, c'est tout pour ce point de marché. Bon après-midi et à demain sur le revenu. Sous-titrage ST' 501